Salut à tous et à toutes, ici RetroBazook, content de vous retrouver pour une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Dungeons & Dragons, la célèbre franchise de jeux de rôle qui a fait des générations entières de joueurs émerveillés, dont moi, qui a pris ses racines dans les années 70 et qui perdure encore aujourd'hui. Et alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ? Parce que récemment j'ai fait l'acquisition de superbes boîtiers, regardez-moi ça, c'est toute petite boîte collector de grand classique en version remastered, voilà, ça c'est les versions Switch, mais en gros que ce soit Switch, PS4, Xbox, peu importe, ce sont exactement les mêmes boîtes, je vais vous en reparler. Alors le but de la vidéo ça va être de voir si ces boîtes là ça vaut le coup, si c'est vraiment bien ou si ça a fait des déçus ou des gens heureux, mais avant cela j'ai envie un petit peu de remettre les choses dans leur contexte et de vous parler un peu de l'histoire de Dungeons & Dragons avec ma vision des choses puisque je ne suis pas un grand expert en la matière, mais c'est quand même un univers qui a eu son importance et notamment durant mon adolescence où j'adorais la fantasy, j'étais un grand fan de Tolkien notamment et du Seigneur des Anneaux et j'ai aussi pas mal joué aux jeux de rôle issus de l'univers Dungeons & Dragons, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Dungeons & Dragons ? Comme je vous l'ai dit, un jeu de rôle à la base, un jeu de rôle papier qui a été édité en 1973 et qui est considéré comme le premier jeu de rôle, enfin c'est le premier jeu édité en tout cas qui s'inspire très clairement de l'univers de Tolkien qui est le papa incontesté de la fantasy moderne qui a éclipsé un peu tout ce qui s'était fait précédemment et tous les univers de fantasy qu'on connaît actuellement sont inspirés d'une manière ou d'une autre de manière plus ou moins directe de l'univers de Tolkien et que ça va de Dungeons & Dragons jusqu'à Dragon Quest et compagnie. Bref, où j'en étais-je ? Oui, donc 1973, jeu de rôle papier. Alors, jeu de rôle papier pour ceux qui connaîtraient pas parce que ça tend à se perdre un petit peu. En gros, vous aviez des gros bouquins comme ça. Donc ça, c'est le livre du joueur par exemple. Le manuel du joueur par exemple. Un gros bouquin de 300-400 pages qui comportait les règles du jeu tout simplement pour les joueurs. Donc avec des mécaniques très complexes, très complètes, plus le bestiaire, plus les compétences, plus les sorts, plus toutes les interactions qu'on pouvait faire dans le jeu. Puis vous aviez un deuxième gros bouquin de 300-400 pages destiné au maître du jeu, donc le guide du maître qui était la personne qui allait superviser la partie en gros et surtout, narrer l'histoire. Parce qu'il fallait quelqu'un pour raconter l'histoire, vu qu'il n'y avait ni écran, ni quoi que ce soit. C'était que autour d'une table avec des crayons et du papier. Et puis, il fallait évidemment en plus un scénario. Donc on pouvait acheter des livres de scénario ou créer son propre scénario soi-même si on voulait. Et puis voilà, donc ça c'était la base et bien évidemment dans les années 70, là où il n'y avait quasiment encore pas de jeux vidéo et la littérature avait encore une place bien importante dans le loisir et l'entertainment, ça avait un gros succès. Donc la franchise Dungeons & Dragons, qui est une des plus anciennes en la matière, bien évidemment a connu un énorme succès et a explosé et est vite devenu un univers étendu, avec notamment des jeux de plateau, comme celui-ci qui est un Dungeon Crawler. Donc ce type de jeu en fait, c'était des jeux, alors je peux vous en montrer un autre qui est moins énorme, ce sera plus facile à tenir entre mes mains. Voilà, ça c'est une édition un peu plus ancienne. Donc Dungeons & Dragons, c'est un jeu de plateau en gros, c'était du Dungeon Crawler. Chaque joueur possède un personnage, vous explorez des donjons, vous rajoutez des tuiles, ça crée un plateau personnalisé comme ça, des rencontres de monstres aléatoires, vous tuez les monstres, vous gagnez du niveau, vous lootez de l'équipement, et voilà. Et ça se résume à peu près à ça, c'est très très porté sur l'action, il n'y a pas en fait d'histoire écrite. Il peut y avoir quelques mécaniques un peu moins bourrines, comme désamorcer des pièges, ou crocheter des portes, mais d'une manière générale, c'est surtout un concentré d'action, et avec des mécaniques hyper simplifiées par rapport au jeu de rôle papier. Bon, il y a eu aussi les romans, je ne vais pas trop en parler, parce que je ne les connais pas bien d'une part, et puis d'une autre, on n'est pas là pour ça. Il y a eu le dessin animé et l'adaptation en film qui sont des bouses atomiques. Tu crois que tu peux sortir de l'argent de ton chapeau ? Oh bah ça c'est un jeu craque, non ! Essaye ! Bah oui mais, euh, bon d'accord. Oh non, bah non, c'est pas ça ! Mais bien évidemment, il y a eu aussi dans l'univers étendu, les jeux vidéo, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et parmi eux, des jeux vidéo vraiment très très marquants, et notamment, pour mon expérience personnelle, il y en a certains qui font partie de mes jeux préférés, encore à l'heure actuelle, avec lesquels j'ai les souvenirs les plus impactants, qui m'ont influencé bien évidemment. Alors le jeu vidéo, ça a commencé dans les années 80, et pendant 15, ouais, plus d'une quinzaine d'années je dirais, ça a été beaucoup des jeux com, qui reprenaient un peu les jeux de plateau, donc des donjons crawlers, où vous incarniez soit un personnage, soit un groupe d'aventuriers, qui en gros allaient visiter des donjons, ou même parfois des zones extérieures, mais en gros ça va encore être du bashing, à savoir rencontre de monstres aléatoires, loot d'objets, gain de niveau, etc. Jusqu'à la fin des années 90, où a été écrit un des RPG les plus impactants, enfin, c'est surtout sa suite, mais déjà en 98, il a été nommé je crois, jeu de l'année, je veux parler bien sûr de Baldur's Gate, alors là vous pouvez voir la Big Box, alors ça c'est, il y a eu plein de versions de ce jeu, il a été édité version CD, puis en cette version DVD, en Big Box, en pas Big Box, enfin il y a eu plein 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 de coffrets divers et variés, là je vous montre une version qui comprend le jeu de base et son extension, qui est assez jolie, cette Big Box je crois qu'elle est sortie en 2001, même si le jeu est de 98 à la base, et c'est surtout sa suite Baldur's Gate 2, qui a connu un succès phénoménal, et surtout qui est adulé par les rôlistes d'une manière générale, et encore pour beaucoup considéré comme un des meilleurs jeux de rôle occidentaux jamais sortis. Voilà, en gros les points forts de ces jeux là, c'est déjà les règles, ils reprennent les règles quasiment copiés-collés de Dungeons & Dragons 2ème édition, et puis il y a tout l'univers, donc c'est les Royaumes Oubliés qui est un des univers de Dungeons & Dragons, et dedans on a un bestiaire fantasy pas mal rempli, on a des elfes, des nains, des orques, etc., on a aussi des trolls, des fées, ce que vous voulez, c'est assez riche, il y a aussi de la faune un peu plus animale, il y a des ours, des serpents, des vers, des sables, ce genre de choses, des araignées géantes, ce genre de trucs, il y a plein plein de compétences, donc voilà, il y a des mécaniques et un univers très fourni, mais surtout, surtout ce qui est cool, c'est sa narration, voilà, le jeu est vraiment aimé pour sa narration, parce que là, c'est pas que de l'action, c'est pas que du bourrinage, en plus d'avoir beaucoup de stratégies dans les combats, vous avez aussi une profondeur d'écriture, et notamment un développement des personnages, de par leur personnalité très distincte, et les choix qu'on peut faire, on peut choisir de s'allier ou non aux différents personnages jouables qu'on rencontre dans le jeu, sachant qu'on a une taille limitée dans le groupe, je crois qu'on peut avoir jusqu'à 6 membres, si on dépasse ce maximum, on peut pas se dépasser ce maximum, c'est-à-dire si on veut un nouveau personnage, il faut virer quelqu'un du groupe, et il y a des personnages qui sont incompatibles, par exemple, un bon loyal ne pourra pas blairer un chaotique mauvais, de quoi vivre des expériences vraiment différentes, donc il y a une énorme rejouabilité, il y a un fil conducteur qui est bien amené, les combats sont... alors ça reste du très classique, que c'est des règles de Dungeons & Dragons, mais c'est très bien foutu, c'est un jeu... alors, ils ont fait le parti pris de mettre une pause active, c'est-à-dire que c'est en temps réel, c'est pas du tour par tour, mais à n'importe quel moment on peut appuyer sur... alors je parle de la version PC, à l'époque on pouvait appuyer sur la barre d'espace pour en mettre le jeu en pause, et faire des choix stratégiques à ce moment-là, sinon ça devenait un petit peu trop complexe, alors que le jeu de rôle papier à la base c'est du tour par tour. Baldur's Gate, qui est une référence encore aujourd'hui, qui beaucoup considère comme un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps, il y a eu pas mal d'autres titres issus de Dungeons & Dragons, mais des mêmes règles et du même univers, à savoir les Royaumes oubliés, Dungeons & Dragons 2ème édition, à savoir Icewind Dale, donc là pareil, une big box avec l'extension, qui lui, alors je l'ai pas fait celui-là encore, mais il m'attire vraiment beaucoup, parce qu'à l'inverse d'un Baldur's Gate, on peut se créer une équipe complète, d'ailleurs dans Baldur's Gate, on pouvait créer que le personnage principal, c'est-à-dire le créer de A à Z avec son nom, sa classe, etc. Là, dans Icewind Dale, on peut se faire son équipe complète, et même si l'histoire a l'air moins bien écrite, les combats ont l'air vachement encore plus sympas, c'est vraiment porté sur l'action, et sur des combats stratégiques, et ça a l'air dur, ça a l'air chouette. Vraiment, c'est un titre qui m'attire à Icewind Dale, je pense que ce sera mon prochain gros RPG à faire. Et à l'opposé, vous avez des jeux de titres comme Planescape Torment, donc toujours, qui se base sur, qui se base toujours sur les règles de Advanced Dungeons & Dragons 2ème édition, et toujours dans les Royaumes Oubliés, il me semble, à vérifier, mais à l'opposé de Icewind Dale, ce jeu-là, lui, se base sur, enfin, le point fort du jeu, c'est la narration, c'est l'interaction avec les personnages, c'est les choix qu'on va pouvoir faire, par contre, les combats sont beaucoup moins bien amenés, et ont moins d'intérêt. Donc là, on se rapproche encore un petit peu plus du roman, voilà, du roman interactif. On a eu tous ces jeux-là, qui sont des classiques de l'époque, développés par Black Isle Studios, qui faisait vraiment d'excellents jeux à l'époque. Les développeurs, ne sont plus, enfin, ne sont plus, peut-être, je ne sais pas si on fait réembaucher après, mais ce qui est sûr, c'est que les équipes qu'on avait sur les premiers Maldur's Gate, n'existent plus, ça, c'est certain. ils ont fait, ils ont fait, entre autres, d'excellents jeux, un peu plus tard, sur PlayStation 2, et ça, ça fait partie de mes jeux préférés de tous les temps, les amis, les Maldur's Gate, Dark Alliance. Ça, c'était chouette. Alors, c'était un RPG, pas vraiment classique, puisque là, c'était plus du hack and slash, donc là, on a le premier, je vous montre vite fait, et là, le deuxième, voilà, le Dark Alliance, on ne le voit pas très bien, encore une fois, mais, Dark Alliance 2, ce sont des titres vraiment chouettes, avec, alors, vous avez beaucoup moins de liberté, que dans un Maldur's Gate, déjà, la création de personnages n'existe pas, vous avez que des personnages prédéfinis, 3 ou 4 dans le premier, et 5 dans le deuxième, me semble-t-il, mais, sa grande force, c'est sa jouabilité, qui est vraiment excellente, quand même, une bonne variété de compétences et de sorts, et surtout, c'est du hack and slash, avec un gameplay aux petits oignons, jouable à la manette, en coop, et ça, c'est énorme, et je me rappelle avoir passé, alors, j'étais assez jeune, je devais avoir 13, 14 ans, mais, des vacances complètes, c'est-à-dire, je crois que c'était les vacances de, je ne sais plus, les vacances d'automne, avoir passé deux semaines enfermé, avec mon cousin, à ne jouer qu'à Baldur's Gate, Dark Alliance, à finir le jeu, en plusieurs modes de difficulté, non-stop, on se levait, on jouait, on faisait une pause pour bouffer, on allait se coucher, le lendemain, re-volote, et on ne s'en lassait pas, et on s'éclatait sur ce jeu, vraiment, c'était assez incroyable, on a dû le finir, je ne sais combien de fois, donc, ça fait partie de ces titres, qui ont laissé une marque indélébile, dans mon parcours de joueur, après ça, j'ai connu la version Xbox, qui est, bah, c'est le même jeu, très clairement, mais, en version Xbox, vous l'aviez, en 480p, donc, des graphismes plus lissés, plus jolis, donc, je l'ai refait, sur cette plateforme, voilà, c'est très très sympa, quand vous finissiez, le 2 d'ailleurs, vous aviez Drist, le fameux Drist, en personnage caché, qui devenait jouable, et qui était super cheaté, c'était vraiment sympa, alors après, il y a eu, alors ça, ça fait pas partie de la série, de l'univers Dungeons & Dragons, mais, vu que, c'est, alors, Baldur's Gate, ça a été fait, développé, le premier Dark Alliance, c'était fait par Snowblind, et édité par Blackail, je crois, et après, Snowblind a fait d'autres jeux, les Champions of Noras, qui sont pas, de l'univers Dungeons & Dragons, mais qui sont de l'univers, d'Everquest, qui sont aussi très bien, je trouve, je trouve qu'il y ait, que leur défaut, c'est qu'ils ont des, des trames principales, vraiment en dessous, de ce que peuvent proposer, les Dark Alliance, c'est-à-dire que dans Dark Alliance, on a quand même, une trame principale, qui est vraiment chouette, dans le Champion of Noras, c'est un peu, Osef, c'est un peu, n'importe nawak, c'est-à-dire, tu, tu pars dans un, dans un sous-sol, et d'un coup, tu te retrouves dans une, dans une plage, avec un ciel bleu, ça a pas, ça a moins de cohérence, moi je trouve, que c'est un peu, n'importe nawak, le, excusez-moi, l'histoire, des Champion of Noras, en revanche, il y a plus de compétences, encore, plus de sorts, et aussi, la possibilité, de créer, des personnages, un peu plus personnalisés, et puis aussi, le gros point fort, c'est que c'est jouable, jusqu'à 4, et je me rappelle, à l'époque, on avait fait des parties, à 3 et 4, avec le multitap, de la PS2, vous voyez, qui était aussi, jouable en réseau, mais bon, à l'époque de la PS2, c'était quand même assez rare, qu'on y joue en réseau, mais par contre, les parties à 4, ça je m'en rappelle, c'était vraiment, vraiment chouette, donc voilà, donc ces 4 jeux, ça fait vraiment partie, ben, des hits à posséder, si vous, ça reste encore aujourd'hui, je pense, parmi les meilleurs, hack and slash, qui existent, sur console, je précise, parce que c'est quand même, assez différent, des hack and slash PC, mais honnêtement, entre un, un Diablo 3, et un Dark Alliance, moi je préfère encore, le Dark Alliance, après bon, c'est quand même, assez différent, voilà, donc voilà, c'était des jeux, que j'avais super bien aimé, mais, qui était un peu tombé, dans l'oubli, jusqu'à, enfin voilà, parce qu'ils sont lus, tout simplement, donc j'ai un peu, arrêté d'y penser, jusqu'à récemment, où, 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 c'est Bimdog, après qui a repris la licence, des anciens, de ses anciens titres, et, je parle des versions PC, Big Box, donc le Baldur's Gate, Icewind Dale, et puis Neverwinter Night, et, qui a sorti, en 2012, je crois, les versions Enhanced, ça a commencé, avec la version, le Remaster, de Baldur's Gate, donc, ça fait déjà, 10 ans, quand même, qu'on a eu le Remaster, qui est ensuite sorti, sur les consoles modernes, à savoir, PS4, Switch, et Xbox, il y a de cela, assez peu de temps, je crois, 2017 ou 2018, donc, quand même, wow, le chat, ouais, oui, mais bravo, quoi, toujours, non, mais ils sont infarnaux, sans déconner, je peux pas faire une vidéo tranquille avec eux, enfin bref, où j'en étais, oui, voilà, donc, les versions Remaster, ont déjà pas mal d'années dans le pif, mais sont disponibles, depuis peu, sur les consoles modernes, voilà, les adaptations, parce qu'il y a eu, avant les adaptations consoles, il y a eu les adaptations, sur mobile, sur iOS et Android, donc, voilà, maintenant, on a ces jeux là, disponibles partout, sur tous les supports, avec des versions, quand même, pas mal abouties, puisque le jeu de base, 98, lui, a quand même, 24 ans maintenant, et puis, du coup, sont sortis également, avec les versions console moderne, c'est gros coffret, donc là, j'en reviens, à ça, et ça, c'est donc, un petit peu, tout ce que j'ai trouvé, au solde d'hiver 2022, puisqu'au final, j'ai très très peu acheté, de jeux, mais j'ai pu me faire plaisir, avec ces coffrets, et du coup, je vous propose, maintenant, de nous intéresser, à l'intérieur, de ces coffrets, parce que, ils étaient vendus, comme les versions, ultimes, des jeux, de ces jeux là, mais vous allez voir, qu'il y a énormément, de défauts, et des défauts, impardonnables, à ces collectors, qui fait qu'en fait, ils ont, à mon avis, ils ne sont pas écoulés, comme ils l'espéraient, et ils ont été bradés ensuite, donc, leurs défauts, en fait, ont fait des heureux, puisque des gens comme moi, ont pu les racheter ensuite, mais à mon avis, ils ont aussi fait, des gens très déçus, à la sortie, parce qu'à la base, il faut savoir, qu'à Micromania, un coffret comme ça, de Neverwinter Night, par exemple, en version remasterisée, était vendu, pour la somme de 120 euros, quand même, quand même, le coffret, alors, c'était le même prix, je crois que, peu importe la version, que ce soit, PS4, Switch ou Xbox, de toute manière, c'est exactement, la même version, et vous allez voir, qu'il y a beaucoup, beaucoup de défauts, je vais essayer, de les énoncer, plus ou moins, rapidement, voilà, donc là, pour reprendre, notre histoire, on a, ce qui, se voulait être, la version ultime, en termes de packaging, de Baldur's Gate, alors, est-ce vraiment, la version ultime, et bien, c'est ce que je vous propose, de découvrir tout de suite, en l'ouvrant, voilà, donc je vais l'ouvrir, vous allez voir que c'est, c'est joli, il n'y a rien à dire, la boîte est vraiment belle, et c'est bien, c'est bien ordonné, les goodies sont sympas, et tout, mais par contre, est-ce que c'est vraiment, ce qu'on recherche, ce que recherchent les joueurs, et bien là, je me pose plus de questions, sans être lié, au jeu vidéo, de manière particulière, je dirais que c'est un, j'aurais dit que c'est un très bon coffret, puisqu'à l'intérieur, on a des trucs, vraiment très classe, comme un set de, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer, voilà, un set de dés en métal, qui a son petit effet, quand même, qui est donc un set utile, si vous faites des jeux de rôle papier, vous avez un gros médaillon, de tête d'or, l'emblème de Baldur's Gate, du jeu Baldur's Gate, tac, voilà, qui en jette quand même pas mal, bon alors, évidemment, wow, le Made in China, en énorme derrière, je ne sais pas si vous le verrez, gâche un peu le délire, mais, mais sinon, ça, ça fait patoc, c'est vraiment, ça en impose, après, vous avez des jolis artworks, sous forme, format carte postale, avec des personnages, vous voyez, la ranger, un ranger qui était très sympa, qui avait des compagnons animaux, je me rappelle que c'est ce que je jouais, dans Neverland, à l'époque, quand j'étais ado, et puis vous aviez, vous avez de superbes pins, avec des dragons, tout ça, en métal, toujours, donc écoutez, des goodies, fort sympathiques, ma foi, puis vous avez un carnet, comme ça, alors là, vous verrez rien, parce que, désolé, mais vraiment, ma webcam, et j'en suis vraiment pas très très content, mais en gros, il y a des reliefs, avec toujours l'emblème de Baldur's Gate, à l'intérieur du carnet, vous avez quelques illustrations, et ça peut être très utile, pour prendre des notes, lors d'une partie, encore d'une fois, de jeu de rôle papier, c'est pour ça que, je dis d'une manière générale, si vous êtes amené à faire des sessions papier, du jeu de rôle de Baldur's Gate, enfin du Baldur's Gate, des Royaumes Oubliés, de Dungeons & Dragons, ça peut être vraiment sympathique, en utilisant ce matériel là, mais, est-ce que ça va parler, aux joueurs du jeu vidéo, qui ne sont pas tous, des reliefs de papier, d'ailleurs, moi je ne suis pas, un reliefs de papier, je n'ai jamais fait de, partie, JDR papier, même si, j'aurais bien aimé, je n'ai jamais eu l'occasion, d'en faire jusqu'à maintenant, puis à l'intérieur, vous avez aussi, un parchemin, de la cote des épées, je ne sais pas si, on la verra bien, mais c'est très très sombre, et même si ça a l'avantage, de faire assez, comment dire, d'être assez crédible, on dirait presque un original, un parchemin original, on y voit quand même, pas grand chose, c'est assez sombre, j'aurais préféré, peut-être un parchemin, moins réaliste, mais plus joli, avec des illustrations, plus pétantes, avec des couleurs que ça, après, ça a l'avantage, d'être bien emballé, vous voyez, qu'il n'y a pas de pli, c'est dans un tube, c'est vachement mieux, que de plier les posters, malheureusement, ce n'est pas le poster de rêve, qu'il y a à l'intérieur, et surtout, ça a le gros défaut, d'être exactement, le même parchemin, dans toutes, dans tous les coffrets, des jeux de rôle, Bim Dog, et c'est vraiment malheureux, parce que si vous êtes un grand fan, des classiques comme moi, que vous aimez un petit peu collectionner, vous allez vous retrouver, avec ses parchemins, dans tous les coffrets, en double, en triple, en quadruple, voilà, donc en gros, voilà ce qui était, le, l'édition qui se voulait ultime, des versions remasterisées, de Baldur's Gate 1 et 2, et vous me direz, mais, et le jeu dans tout ça, où est-ce qu'il était dans la boîte, et bien, je peux vous le montrer, dans la boîte, il n'y a aucun, non, fucking emplacement, pour la boîte de jeux vidéo, et c'est vraiment, déjà, un point qui me fait, qui me fait bondir, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, et vous ne me faisiez pas dire, la boîte, elle fait, un mètre cube, quoi, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas trouvé, une place, pour mettre le jeu vidéo, surtout qu'il y aurait la place, vous soulevez le carton là, il y a genre, les deux tiers de la boîte, qui sont du vide en fait, donc ça, c'est vraiment dommage, pourquoi ne pas avoir mis le jeu à l'intérieur, je pense que la réponse, c'est, c'est une réponse, que je n'aime pas, mais à mon avis, c'est parce que, c'est, t'es une pour une raison, de standardisation, pouvoir proposer, le même coffret collector, peu importe le support, que ce soit, playstation, xbox, ou switch, donc vous ne pouvez pas s'emmerder, à faire des emplacements, spéciaux, pour une console, ou une autre, bah ouais, c'est bien, mais c'est nul à la fois, quoi, parce qu'au final, tu ne peux pas mettre ton jeu, dans la grosse boîte, qui est censé être l'édition ultime, et surtout, aucun livret de règles, la carte, quand je vous ai dit, ça fait parchemin, mais ce n'est pas avec ça, que tu vas pouvoir te repérer dans le jeu, pas de guide de jeu, pas d'artbook, on a juste, quelques artworks, formés à carte postale, mais on n'a pas un artbook, donc au final, plein de goodies en métaux, qui font vraiment, qui ont une bonne finition tout ça, mais pas ce qu'on attend, d'un collector de jeux vidéo, pas d'OST non plus, voilà, et pas de posters, illustratifs du jeu, donc, bien évidemment, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de déçus, pour ces versions là, mais, quelque part, c'est une bonne chose pour d'autres, parce que le fait, que tout ce qu'il y a, dans cette boîte, ne soit pas, enfin, ce qu'on attend, d'une manière classique, d'un collector de jeux, fait que, ça se complète, en fait, avec les big box de l'époque, qui pour le coup, je vais vous montrer, à l'intérieur, sont totalement différentes, donc, si j'ouvre, par exemple, la big box du premier jeu, et ça va être pareil, pour le deuxième, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Vous voyez que la boîte, est bien plus petite, et pourtant, son contenu, vous allez voir, pour un joueur, sera, quand même, je pense, bien plus intéressant, déjà, vous avez, le livret, et guide du jeu, qui est vraiment cool, archi cool, il fait 150 pages, le truc, dedans, vous avez, bien sûr, comment installer le jeu, les règles du jeu, tout ça, mais aussi, la liste des compétences, mais aussi, l'histoire des personnages principaux, mais aussi, quelles sont les différentes villes, que vous allez explorer, durant votre progression, mais aussi, quels sont les castes, les guildes, et tous les ordres, importants, de l'univers, de la côte des épées, mais aussi, qu'est-ce qui, enfin, il vous explique, en détail, les compétences, etc., vos gains de niveau, enfin, c'est vraiment, hyper complet, et ça, alors, bien sûr, ça peut faire fuir, ceux qui n'aiment pas, trop la lecture, mais encore une fois, c'est des jeux, qui sont réservés aux rollistes, et les rollistes, à l'époque, c'est les amateurs, de littérature, fantastique, donc, c'est étroitement lié, si on aime, Baldur's Gate, je pense qu'on aime, un temps soit peu lire, donc avoir ça, ça a vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt, dans ce type de jeu, ça va vous permettre, pour l'immersion, c'est génial, quoi, quand tu as déjà lu, un livre de 150 pages, sur l'univers du jeu, tu es vraiment, tu baignes dedans, tu peux te lancer, corps et âme, tu ne vas pas être déçu, il y a un autre livret, ma foi, plus léger, mais quand même, une cinquantaine de pages, sur l'extension, du jeu, avec les nouvelles compétences, et compagnie, vous aviez aussi, une carte, qui certes, était pliée, parce que la boîte, était moins grosse, mais en couleur, en couleur, d'un côté, la ville de Baldur's Gate, et ses différents quartiers, différents personnages, et de l'autre, une carte, bien plus lisible, de la côte des épées, avec les différentes villes, donc ça, c'est à peu près, la même chose, que vous aviez, sur le parchemin, et lisible, sauf que cette fois, ça a beau être, moins bien dessiné, et un peu moins joli, c'est quand même, beaucoup plus clair, et beaucoup plus sympa, on a les blasons, des différents trucs, le nom des villes, ah non, c'est pas toute la côte des épées, excusez-moi, c'est juste la région de Baldur's Gate, donc j'ai dit une bêtise, c'est pas aussi générale, mais je préfère largement, ce format, et surtout, ça peut être utile, pendant le jeu quoi, pour vous repérer tout, ça peut être vraiment, un indicateur, vraiment chouette, donc après, qu'est-ce qu'on a, on a évidemment, les cd, alors là c'est le, waouh, j'avais fait tomber, format cd, vous pouvez voir, qu'il y en avait une chier, 5 cd, pour pouvoir jouer au jeu, c'est quand même, assez conséquent, c'était juste avant, l'arrivée des dvd, qui ont quand même, simplifié pas mal le truc, donc 6 cd, si on compte l'extension, et donc voilà, pas de goodies superflus, pas de pins, pas de carnet vide, mais voilà, si on voulait prendre des notes, on pouvait prendre son propre carnet, de toute manière, mais surtout, je vous dis, moi je trouve, ce qui est vraiment bien, c'est d'une part, on a une boîte, avec un artwork, avec un format vraiment sympa, et uniforme, enfin uniforme, donc c'est le format big box, quoi, qui est toujours à peu près, de la même taille, enfin plus ou moins, parce qu'il y a des variantes, mais surtout, des choses utiles, pour les joueurs, alors que là, on a une énorme boîte, qui est certes très jolie, mais déjà, on ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de titre, ni rien, ni d'indication, mais quand même, un intérieur très vide, et surtout, très peu utile, sauf si on fait encore une fois, des jeux de rôle papier, alors, tous les coffrets, ne sont pas exactement pareils, Sweet Never Winter Night, c'est quasiment la même chose, mais vous aviez, le coffret qui regroupait, Plainscape, Torment, et Icewind Dale, d'ailleurs, des jeux qui n'ont rien à voir, mais ils les ont mis quand même, dans un seul coffret, voilà, vous pouvez voir sur la tranche, tac, c'est la compilation, là, avec le blason, qui est plus épaisse, que celui de Baldur's Gate, pourquoi, parce que dedans, vous avez quand même un truc bien sympa, c'est la tête de mort, c'est une tête de mort à malaxer, déstressante, qui est bien rigolote, pour le coup, ça c'est un goodies, vachement marrant, mais encore une fois, vraiment inutile, et voilà, et puis sinon, c'est la même chose, c'est à dire, le même parchemin, enfin, je vais vous montrer vite fait, sans tout déballer cette fois, mais en gros, le même parchemin à l'intérieur là, le gros insigne de Blindscape, un set 2D, qui est exactement pareil, et un carnet, c'est à dire que déjà là, en deux coffrets, j'ai un, deux, trois items, qui sont identiques, j'ai trois items en doublon, ce qui fait qu'en fait, en original, j'ai juste le blason, les cartes postales, et la tête en plastique, donc déjà, j'imagine le mec, qui a dépensé, 250 balles, pour avoir ces deux coffrets, la tronche qu'il peut avoir, franchement, je comprends, que ça ait fait, rouspéter, pas mal de monde, pas mal de monde, et encore une fois, toujours pas, dans cette énorme boîte, je ne sais pas, si vous vous rendez compte, de la taille, de ce coffret, qui est censé être, un coffret collecteur de jeux, qui ne contient même pas de jeux, mais oui, c'est clair, qu'il n'y avait pas la place, de mettre, une petite boîte de switch, ici, enfin bref, donc voilà les défauts, et ce n'est pas les seuls défauts, puisque dans les versions boîtes, alors je vais montrer, où est-ce qu'elles sont, les boîtes de jeux, là, donc ça voilà, ce sont les jeux, donc là vous avez, les deux Baldur's Gate, et Torment, et Icewind Dale, donc que dire de ces portages, eh bien, disons que, si le jeu, les jeux sont sortis, fin des années 90, début des années 2000, elles ont été portées, sur console récente, plus de 15 ans après, presque 20 ans après, elles comportent, très très peu, d'amélioration, au niveau de l'expérience de jeu, ce sera quasiment la même chose, que les originaux, donc de ce point de vue là, c'est déjà un petit peu dommage, bon, il y a quand même quelques amélios, les textures ont été retouchées, en de meilleures résolutions, heureusement, il y a quelques corrections de bugs, quand même, parce que dans les versions originales, il y avait quand même pas mal de bugs, il y a eu un tout petit peu d'équilibrage, sur quelques compétences qui étaient pétées, je crois notamment dans Baldur's Gate, c'était les flèches de poison, qui ont été revues à la base, ce genre de choses, mais ça c'était déjà le cas dans la version de 2012, la version remaster qui est sur PC, et à l'heure actuelle, la version n'est pas encore, ultime dans le sens, où il reste des bugs, il reste des petits trucs à faire, alors qu'on a eu quand même, beaucoup beaucoup d'années, pour essayer de faire ça, et par contre, il y a quelque chose qui est absolument, incompréhensible en fait, c'est que de base, les jeux ne possèdent pas, la langue française, alors que sur les versions originales, de 98, ces vieilles boîtes là, tu avais le français, et à la sortie du jeu, quand ils ont vendu, donc la version Inunst sur Switch, tu n'avais pas accès au français, ou aux autres langues, tu n'avais que l'anglais, ni les doublages, ni les sous-titres, ni les textes en français, heureusement, il y a eu, un contenu téléchargeable, donc un DLC gratuit, qu'on peut maintenant, en télécharger, pour avoir les textes, et les voix en français, et fort heureusement, parce que franchement, c'était complètement honteux, de ne pas les avoir de base, mais ce qui veut dire une chose, c'est que, si vous n'aimez pas le démat, et bien vous l'avez dans le baba, parce que moi, si j'achète une version physique, c'est pour tout avoir, dans la cartouche, or là, je ne peux pas, jouer, profiter du titre, directement, comme ça, je suis obligé, de me connecter à internet, et de télécharger un DLC, d'environ 2 gigas, pour après, pouvoir jouer au jeu, d'une manière optimale, donc ça, c'est vraiment emmerdant, donc vous y avez, je n'ai, le mec, à la base, à la sortie du collector, tu achètes ça, 120 euros, tu n'as même pas, la place de la boîte, dans le coffret, et en plus de ça, tu as la moitié du jeu, enfin la moitié, j'exagère, mais tu as la langue française, et pas mal de trucs, qui sont contenus téléchargeables, qui n'existaient pas à la sortie, donc tu ne l'avais pas, avec le coffret, donc évidemment, à l'époque, à 130 balles, c'était vraiment, une arnaque, je n'ai pas peur de le dire, mais, grâce à ça, enfin grâce à ça, entre guillemets, on peut dire que, le collector, c'est quand même pas très bien vendu, je pense, puisqu'il a du mal à s'écouler, et on l'a vu, en solde, récemment, donc là, pendant l'hiver, 2021, 2022, il était proposé, à Micromania, pour 25 euros, et voilà, et c'est là, que moi, je suis arrivé, sinon, je ne l'aurais jamais acheté, 25 euros, c'est vachement mieux, quand même, voilà, bon, il faut avoir de la place, ceci dit, pour les mettre, et je ne vous ai pas parlé, non plus, de la version, Ultimate Collector, in-unset, de mes couilles en bois, la version ultime, parmi les ultimes, qui était vendue, que j'ai ici aussi, sous les yeux, qui regroupait, donc, les six jeux, que je viens de vous présenter, sous la forme, de ce gros machin, qui, à l'époque, de sa sortie, était proposé, pour la modique somme, de, 220 euros, donc, là, ce qu'on peut voir, une très très jolie boîte, avec un tir à neu, ou un beholder, si vous préférez, donc, une des créatures fantastiques, de l'univers Dungeons & Dragons, les plus remarquables, qui est vraiment sympa, donc, comme pour les autres, la boîte est encore plus grosse, mais bien évidemment, les jeux n'étaient pas non plus inclus, il ne faut pas déconner, il n'y a pas la place, de mettre trois jeux Switch, là-dedans, alors, celle-là, par contre, elle n'était pas proposée, en solde, à Micromania, en fait, je l'ai acheté, sur ebay, d'occasion, dans un état pourri, ça, c'est pour la petite anecdote, c'est-à-dire que le truc qui est arrivé, il n'était pas dans cet état-là, ne croyez pas qu'il soit arrivé dans cet état-là, il était rempli d'étiquettes à la con, il y en avait genre quatre ou cinq, tu sais, en fait, je pense que ce qui a dû se passer, c'est que quelqu'un a dû l'acheter, puis il n'a pas dû être content, il a dû être déçu, pour toutes les raisons que je vous ai compté précédemment, il a dû renvoyer l'item, mais sans carton, en collant directement les étiquettes de transport par-dessus, ce qui fait que moi, quand j'ai racheté le truc, il y en avait partout, mais même là, sur le côté, derrière, et aussi, tous les coins étaient explosés, tous les coins étaient cassés, donc, j'ai passé une soirée entière, à faire de la restauration de boîte, et du coup, j'ai réussi, grâce à mes petites techniques personnelles, de restauration de big box, à avoir un rendu correct, voilà, alors pourquoi me direz-vous, j'ai acheté une version si dégueulasse, qui était aussi mal traitée, en fait, j'ai fait l'énorme erreur, qu'il ne faut absolument jamais faire, d'acheter un objet sur ebay, sans demander des photos, il n'y avait même pas de photos du truc, j'ai été con, pour le coup, mais voilà, sinon, je l'ai acheté 50 euros, au lieu de 220, sans les jeux, sans les jeux, je tiens à préciser, donc ça reste un peu cher, mais, enfin, voilà, pour le packaging, quand même, ça va, c'est quand même pas trop, du coup, j'ai réparé les boîtes, les angles, j'ai recollé avec de la colle à bois, et du scotch, que j'ai enlevé, par la suite, pour que ça tienne bien, j'ai, bien évidemment, enlevé toutes les étiquettes, avec de l'essence F, pour qu'il n'y ait plus, heureusement, ce qui est cool, c'est que cette surface là, enfin, le scotch, sur cette surface là, ne, n'adhère pas bien, ne colle pas très bien, fort heureusement, donc j'ai pu les enlever, sans faire, de gros accros, et de grosses traces, de blanches, un peu partout, il y avait quand même, pas mal de traces d'usure, bien que le coffret, ne soit pas très vieux, un peu partout, des petits points blancs, surtout dans les angles, etc, donc là, l'astuce, et ça c'est valable, pour toutes les big box, si vous aimez les big box, prenez des fêtes de couleurs, qui ressemblent un peu, à la couleur de la boîte, et passez sur toutes les traces blanches, que vous verrez, et même si ce n'est pas exactement, de la même couleur, vous allez voir, que ça va énormément atténuer, l'effet d'usure, pour avoir quelque chose, de très correct, franchement, j'aurais dû prendre une photo, de l'état, comment elle était avant, j'ai oublié de faire ça, et c'est dommage, parce que c'était vraiment scandaleux, maintenant c'est quand même, très correct, pour le prix, pour lequel j'ai acheté, mais de base, ça ne l'était pas, et du coup, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a, vous allez voir, que c'est encore une fois, un peu la même chose, que les autres trucs, je ne sais pas comment, je peux vous le montrer, c'est tellement gros, alors attendez, je vais poser le micro, une seconde, et alors là, déception, pas déception, et bien un peu déception, quand même, puisque, encore une fois, c'est les mêmes choses, en fait, on a encore un set 2D, donc là, c'est à dire, qu'au niveau des, ça va, j'ai 4 sets 2D, donc là, je peux vous faire, toutes les parties, de jeu de rôle, que vous voulez, à 4 joueurs, il n'y a aucun souci, toujours, le même parchemin, enroulé, exactement le même, la cote des épées, donc je ne vais pas vous le remontrer, le goodies, que je trouvais cool, mais inutile, et bien, je trouve un peu moins cool, puisque je l'ai en double maintenant, et, des artworks, c'est les mêmes, mais en plus grand, alors, ils sont quand même, ils sont quand même jolis, je ne vais pas, je ne vais pas jeter la pierre, ils sont quand même classe, c'est du format A5, qui reprend encore une fois, les différents persos, donc là, il y a le ranger, mais il y a tous les autres derrière, je n'ai pas encore ouvert le truc, donc il y a des artworks, de Baldur's Gate, et de Neverwinter Nights, à l'intérieur, mais surtout, ce qui fait la force, en fait, de ce packaging, Ultimate, par rapport aux autres, c'est que, vous avez, et là, c'est vraiment, ça que j'aime, que j'apprécie, dans ce collector, alors, ce n'est pas les pins, que vous avez là, alors, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis des pins, de Planescape, et de Baldur's Gate, et de Baldur's Gate, mais pas de Icewind Dale, ni de Neverwinter Nights, finalement, et que ces deux pins, dans la version ultime, qui était censée, regrouper les six jeux, enfin, les six jeux, les quatre jeux, et leur extension, et il y a, et il y a, un carnet, avec cette fois, vous le verrez pas, mais, une gravure, du, tir à neul, mais, du coup, ce qui fait la force, de ce collector, c'est ça, et ça, c'est vraiment sympa, pour le coup, mais encore une fois, ça n'a aucune utilité, si vous jouez, aux jeux vidéo, par contre, si vous faites, des jeux de plateau, ou des jeux de rôle, papier, c'est vraiment chouette, il s'agit de ça, le Beholder, voilà, le tir à neul, en géant, qui fait office de, de, comment, comment on peut dire, en gros, t'as un petit, tapis au milieu, et c'est pour lancer les dés, voilà, tu lances tes dés, en métaux, dans le tir à neul, et là, je peux te dire, ça ajoute un peu, d'ambiance, ça ajoute un peu, d'effet, à tes petites parties de JDR, ça, c'est chouette, mais encore une fois, qu'est-ce que ça, à faire, dans un conflit, collecteur de jeux vidéo, je ne sais pas, regardez ça, voilà, donc ça, d'une part, d'un côté, ça fait plaisir, mais de l'autre, ça t'incite à faire, les jeux, les jeux de rôle papier, quelque part, est-ce que c'est ça, le but, je ne sais pas, je pense que, très clairement, enfin, ils sont plantés, ils sont plantés d'audience, ils sont plantés de public, parce que, je ne pense pas, que la majorité, des joueurs PC, ou console, soient, les mêmes, que les joueurs de JDR, même si, voilà, ces jeux-là, reprennent les règles, des JDR papier, j'étais pas satisfait, de ces trucs-là, et j'ai commencé à le faire, et je vais le continuer, mais là, je l'ai fait, pour Neverwinter Nights, et c'est pour ça, que je ne voulais pas montrer, jusqu'à maintenant, pourquoi Neverwinter Nights, en particulier, parce que, déjà, d'une part, c'est le jeu sur lequel, j'ai le plus de temps de jeu, quand j'étais au lycée, je passais beaucoup, beaucoup de temps, sur ce jeu, et ses extensions, la grosse nouveauté, qui nous avait vendu, en tout cas à l'époque, par rapport à un Baldur's Gate, c'est déjà que c'était en 3D, bon bref, c'était, alors maintenant, ça a très très mal vieilli, mais à l'époque, on trouvait ça assez joli, relativement joli, mais sinon, c'était dans le même univers, que Baldur's Gate, mais avec les nouvelles règles, de Dungeons & Dragons, donc là, ça reprend, les règles de la 3ème édition, qui étaient vachement mieux, enfin, un peu mieux, on va dire, qui corrigeait pas mal de trucs, mais surtout, ce qu'ils nous vendaient, c'était le mode multijoueur, parce que le jeu était jouable, en coop online, avec d'autres joueurs, ce qui est toujours le cas, sur les versions console, et aussi, le mode éditeur, voilà, tu avais un outil d'édition, pour créer tes propres histoires, et tes propres modes de jeu, et voilà, donc ça, ça vendait du rêve, sauf que, une fois que tu avais le jeu, tu trouvais ça trop, enfin, moi j'ai trouvé ça trop compliqué, et du coup, j'ai jamais fait un seul mode de jeu, mais, à la base, c'était fait pour pouvoir partager, de manière assez simple, les modes que tu crées, donc tu crées ton histoire, ton scénario, en gros, tu l'uploadais sur la plateforme, et tous les joueurs pouvaient télécharger, les trucs des différents autres joueurs, bon, c'était plutôt cool, c'était un petit peu le Mario Maker de l'époque, en mode, en mode gros rolliste, qui passe des heures et des heures, à faire ses trucs, il y en a eu, qui ont, dans le tas, qui ont été vraiment sympas, bref, mais rien qu'avec, la campagne de base, et ses extensions, vous aviez de quoi, vous amuser, pendant quelques dizaines d'heures, quand même, voire quelques centaines d'heures, voire quelques milliers d'heures, voilà, et du coup, c'est un jeu, qui pour le coup, m'a beaucoup marqué, et pour lequel, j'avais vraiment envie, d'une vraie version ultime, alors voilà, maintenant, ce que je peux vous montrer, pour ceux qui souhaiteraient, qui souhaiteraient, posséder la version ultime, de Neverwinter Nights, aujourd'hui en 2022, et bien, de vous faire, d'améliorer en fait, et de faire ce qu'aurait dû être, ce coffret, à 120 balles, c'est-à-dire, un coffret, qui contient absolument tout, en plus des goodies incroyables, qui contient tout, de tout ce qu'il y a avant. Comment faire ça, me direz-vous, et bien, une réponse simple, une solution simple, le carton mousse, le carton mousse, que vous pouvez trouver, pour 7 euros, voilà, à peu près la moitié de ça, ça va vous permettre, de faire ce que j'ai fait, le carton mousse, quand vous pouvez trouver, là, je l'ai acheté à Cultura, je crois, mais bon, ça se trouve dans les magasins, de peinture, ce genre de choses, et bien, ça va vous permettre, de faire, vos propres compartiments, et de manière, très classe, donc voilà, ce que j'ai fait moi, voilà ce que ça donne, avec le carton mousse, donc j'ai créé des compartiments, en fait, pour déjà, rajouter le jeu, qui laisse à boîte, qui laisse à place dans la boîte, mais pas que le jeu, vous allez voir, donc là, il y a le jeu, là, il y a les dés, là, il y a la grosse ancienne, si vous enlevez ça, tac, paf, vous avez accès en dessous, aux pins, mais aussi, aux versions PC, et pour le petit kiff, je me suis rajouté, la version online, de Neverwinter, le MMO, plus, la version Neverwinter Nights 2, qui est un peu, une déception quand même, mais je me suis dit, dans une version ultime, il faut qu'elle y soit, là, en dessous, vous avez le carnet, dans le carnet, je ne peux pas, je ne peux pas le sortir comme ça, il faudrait que j'enlève tout, enfin bref, le carnet est vierge, donc il y a peu d'intérêt, et de l'autre côté, la version PC du jeu, alors pourquoi la version PC, ça c'est la version que j'avais à l'époque, et bien parce que, à l'intérieur, vous avez comme dans Baldur's Gate, la carte de la cote des épées, la carte de référence rapide, avec le résumé des compétences, et des sorts, et surtout, le livret, le livret, bien épais, avec toutes les compétences, tout le bestiaire, l'intrigue du jeu, et les règles simplifiées, on va dire, de Dungeon & Dragons, voilà, et pareil, là, les extensions, voilà, voilà, messieurs, dames, de chez Bimdog, ce qu'aurait dû être, votre édition Ultimate Collector, à 130 euros, et là, je pense, qu'elle se serait, beaucoup mieux vendu, qu'il y aurait eu, beaucoup plus de joueurs, conquis et ravis, voilà, donc je me suis fait, ma petite, Ultimate Box, de Never Internet, je vais faire pareil, pour les autres jeux, ça va être un petit peu plus dur, de caser les Big Box, de Baldur's Gate, mais, je me démerderai, et du coup, voilà, avec du carton mousse, on peut faire quelque chose, de très très propre, pour, assez rapidement, j'utilise même pas de colle, juste du carton mousse, et un cutter, et c'est bon, voilà, ça m'a pris, ça m'a pris deux heures, deux heures à faire, et là, par contre, du coup, vu que, encore une fois, les boîtes de l'époque, et les, les collectors, nouveaux, se complètent, vu qu'ils sont, ne proposent pas, les mêmes choses, en, cumulant les deux, on peut avoir, vraiment, une version ultime, très très cool, je suis quand même, hyper satisfait, du résultat, maintenant, que j'ai, que j'ai ce collector, mais bon, ça demande, évidemment, de posséder, les versions originales, sur PC, les amis, n'hésitez pas, à me dire, vous, si vous avez déjà joué, à ce type de jeu, si c'est le genre de jeu, qui vous plaît, je vais m'arrêter là, pour la vidéo, que je pense, qu'elle a été suffisamment longue, n'hésitez pas, à me dire, si ça vous intéresse, si vous aimeriez, voir du gameplay, sur ma chaîne secondaire, d'un de ces titres, je ferai, notamment, avec plaisir, Icewind Dale, encore une fois, c'est un titre, qui m'attire beaucoup, prochainement, à suivre, l'arrivée de Baldur's Gate 3, qui est proposé, par l'Ariane, l'Ariane Studio, qui avait déjà fait, les excellents, Divinity, Original Sin 1 et 2, j'avais beaucoup, beaucoup aimé, alors le 1, je l'avais fait avec un pote, on est passé, plus d'une centaine d'heures, on s'était régalé, on l'avait terminé, les amis, portez-vous bien, je vous souhaite, de très très bonnes, heures de jeu, sur des jeux de rôle, ou autre, des gros bisous, et on se retrouve, bientôt, sur la chaîne, pour de prochaines vidéos, à thèmes, bisous, ciao !